Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger un problème d'analyse. C'est un problème intéressant de niveau terminal S2. Et c'est un problème qui a trois parties. Donc partie A, partie B et partie C. Donc on va essayer de faire trois vidéos pour chaque partie. Et c'est parti donc pour la partie A. Dans cette partie, on nous donne une fonction f, donc définie par intervalle, c'est-à-dire c'est une fonction qui est définie pour les x négatifs, pour les x positifs et pour xl est égal à 0, on donne une valeur à notre fonction. Donc ici, pour x négatif, on a f de x est égal à 1-x multiplié par x pour la seule de 1 sur x. Et pour les x strictement positifs, on a f de x est égal à ln de 1 plus x divisé par la racine de l'a de x. Et pour x est égal à 0, on a f de 0 est égal à 0. Très bien. Donc dans la partie A, on introduit une fonction g définie par gdx est égal à 2x divisé par 1 plus x moins ln de 1 plus x. Et là, on va nous poser quelques questions. On va voir au total quatre. Donc la première question, c'est d'étudier les limites de la fonction f au borne de son domaine de définition, c'est-à-dire au borne de son ensemble de définition. Donc on va essayer d'abord de déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Alors, on regarde la première écriture. Sur la première écriture, ce qui pose problème ici, c'est le 1 sur x qui est porté par l'exponentiel. Parce qu'il ne faudrait pas que le x soit égal à 0. Sinon, on va diviser par 0. Et ça, c'est la catastrophe assurée. Alors, ici, il faut que le x soit différent de 0. On a de la chance parce que c'est le cas. Parce qu'on considère cette écriture que pour les x qui sont strictement plus petits que 0. Donc là, on n'a pas de problème ici. Sur cette écriture, alors, ce qui pose problème ici, on a deux problèmes ici. Parce qu'il faut, dans un premier temps, que 1 plus x soit strictement plus grand que 0. Donc ça, c'est la première condition. OK ? Ce qui équivaut à dire qu'il faut que x soit strictement plus grand que moins 1. Très bien. La dernière condition, c'est au dénominateur. Il ne faut pas qu'au dénominateur, qu'on ait quelque chose qui s'annule. Mais aussi, comme on a un radical, il ne faut pas que x soit un réel négatif. Donc, il faut que x soit strictement plus grand que 0. Voilà. Donc, ici, on pose x plus grand que 0. En combinant ces deux conditions-là, on obtient x qui est plus grand que 0. Très bien. En combinant ces deux conditions-là. Donc, c'est exactement ce qu'on nous a donné ici. C'est le cas. Donc, on n'a pas de problème, en réalité, avec cette écriture-là. Parce que cette écriture n'est valable que pour le x strictement plus grand que 0. Très bien. Et là, on appelle 0 égal à 0. Et en regardant ça, on couvre tous les nombres réels. Autant dire que le domaine de définition de la fonction f, donc df, c'est R tout entier. Ce qu'on note aussi, l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Très bien. Donc, en réalité, on va calculer les limites de la fonction f en moins l'infini et en plus l'infini. Très bien. Donc, je vais faire de la place ici. Alors, la limite en moins l'infini. Pour la limite en moins l'infini, on va utiliser cette écriture. Parce que cette écriture, c'est celle qui est valable pour les x qui sont négatifs. Donc, je vais prendre en moins l'infini. Donc, j'ai la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 1. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x exponentielle de 1 de 1 sur x. Donc là, ce que je vais faire, je vais regarder si je remplace x par moins l'infini. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'aurai une forme indéterminée ou pas? 1 moins l'infini ici. Donc, j'aurai 1 sur moins l'infini. Ce qui me fait 1 sur 0. En fait, 1 sur moins l'infini, ça fait du 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Et 1 moins l'infini, ça fait du 1 plus l'infini. Et 1 plus l'infini, c'est infini. Infini fois exponentielle de 0, ça me fait infini fois exponentielle de 1. Et infini fois exponentielle de 1, c'est plus infini. Donc, du coup, sans difficulté, on trouve que la limite, c'est plus infini. Pour la limite en plus infini, on va utiliser cette écriture. OK? Donc, on va écrire que la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus infini de ln de 1 plus x divisé par racine carré de x. Et là, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on a en plus infini. Alors, donc ici, on va remplacer x par plus infini. Et regardez ce qui va se passer. Donc, si je remplace x par plus infini ici, j'aurai 1 plus infini, c'est plus infini. ln de plus infini, c'est plus infini. Je parle de la limite. Et au dénumérateur, on a la racine carré de x qui tend vers plus infini. Et là, donc, on obtient infini sur infini, ce qui est bien une forme indéterminée. Donc là, il va falloir travailler un petit peu petit peu pour lever l'indétermination. Très bien. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une petite transformation de cette écriture. Là, je vais écrire que ln de 1 plus x divisé par racine carré de x est égale à 2 multiplié par ln de racine carré de 1 plus x divisé par racine carré de x. Très bien. Donc, regardez ici. Ce que j'ai utilisé ici, c'est l'écriture ln de a à l'absence n. C'est ln de a. Très bien. Et là, racine carré de 1 plus x, c'est 1 plus x à l'absence 1 demi. Donc, si je fais basculer 1 demi de l'autre côté, avec ces 2 là, ça va, ils vont se, en fait, 2 et 1 demi vont se simplifier. Et j'aurai bien ln de 1 plus x. Très bien. Alors, je vais continuer ma transformation en multipliant le numérateur et le dénumérateur par racine carré de 1 plus x. Donc, j'aurai 2 multiplié par ln de racine carré de 1 plus x. Donc, j'ai multiplié par racine carré de 1 plus x divisé par racine carré de 1 plus x, ici divisé par racine carré de 1 plus x. Donc, j'ai multiplié et j'ai divisé par la même quantité. Et donc, du coup, ça ne va pas changer mon écriture. Je tiens à préciser que x est à l'inverse plus 1 demi, et donc 1 plus x est un nombre qui est strictement plus grand que 0. Donc, je peux bien écrire racine carré de 1 plus x. Je peux aussi diviser par racine carré de 1 plus x parce qu'en aucun moment, racine carré de 1 plus x ne va être plus petit ou égal à l'exemple. Donc, là, je vais continuer ma transformation, elle disait que ceci était à l'inverse de racine carré de 1 plus x divisé par racine carré de 1 plus x comme ceci. Je vais amener la racine carré de 1 plus x au dénumérateur de ce côté-là. Ce qui nous fera racine carré de 1 plus x divisé par racine carré de 1 plus x. Très bien. On va encore continuer la transformation de la culture pour que ça soit plus visible. Donc, ça, ça va me donner 2 multiplié par ln de racine carré de 1 plus x divisé par racine carré de 1 plus x multiplié par racine carré de 1 plus x. Muisé par x. Très bien. Donc, après la transformation, on va regarder si l'indétermination qu'on avait tout à l'heure à ce niveau-là est partie. Donc, là, je reviens. Donc, je vais passer par ici. Je vais considérer le quotient. Donc, j'ai 1 plus x divisé par x. Lorsque x tend vers plus infinie, cette quantité va tendre vers 1. Et donc, la racine carré de tout ceci va tendre vers racine carré de 1, c'est à dire 1. Très bien. Et là, j'ai ln de racine carré de 1 plus x divisé par racine carré de 1 plus x. Si je fais une petite transformation en posant grand x est égal à racine carré de 1 plus x, je vais obtenir la limite qu'un grand x tend vers plus infinie de ln de grand x sur grand x. Et cette limite-là est égale à 0. Donc, là, j'ai 2. Donc, lorsque x tend vers plus infinie, j'ai 2, 3, 0, 3, 1. Donc, c'est ce qui me donne bien 0. L'indéfinition est partie. Et j'ai trouvé ma limite qui donne vos 0. Donc, je vais écrire ici que la limite de carré de x tend vers plus infinie de f de x est égal à 0. Donc, j'ai détaillé contre petit peu ici. Et je vous laisse faire la rédaction de l'écriture. Donc, voilà, on a trouvé la limite de f1 plus infinie qui était à 0 et la limite de f1 moins infinie qui était à 0 et qui était à la plus infinie. Ici, il fallait faire une petite écriture, une petite transformation de l'écriture pour pouvoir trouver la limite. Donc, on va passer à la deuxième question. Avant cela, je vais mettre au rédaction et faire de la place. Alors, pour la deuxième question, on nous propose de dresser le tableau de variation de la fonction g. Dresser le tableau de variation de la fonction g veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire qu'il faut déterminer le domaine de définition de la fonction g, calculer la limite au borne de ce domaine de définition, et aussi faire la dérivée de la fonction g, étudier le signe de la dérivée, puis dresser le tableau de variation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une question compacte. Très bien. g est une fonction définie par gdx égale à 2x divisé par f1 plus x et moins ln d1 plus x. Alors, l'écriture de gdx a un sens lorsque, ici, au dégomminateur, le 1 plus x est un nombre qui est différent des arrondes, et ici, on a 1 plus x qui doit être strictement positif. Donc, en combinant ces deux fonctions, ces deux conditions, on va obtenir 1 plus x qui doit être strictement positif. OK? Donc, 1 plus x doit être strictement positif, ce qui équivaut à dire que x doit être strictement plus bien que moins ln. Donc, d de g est égale à l'intervalle moins ln plus ln. Donc, notre fonction g est définie sur l'intervalle moins ln plus ln. On va calculer la limite quand x est envers plus infinie de la fonction g, OK? Donc, 1 plus infinie, cette partie-là, on a la limite égale à 2, c'est pas compliqué à voir. 1 plus infinie ln de 1 plus x, c'est 2 plus infinie. Comme il y a un moins grand, ça va faire moins infinie. Et 2 moins infinie, c'est moins infinie. Donc, ça, il n'y a pas de difficulté. J'ai juste que la limite quand x est envers moins ln de 1 plus infinie de g, de x égale à moins ln. Là, on va calculer la limite de la fonction g lorsqu'on x est envers moins ln plus. Parce que la fonction g n'est pas définie à gauche de moins ln, donc on va calculer la limite juste à droite de moins ln. La droite de moins ln, c'est ce qu'on note moins ln plus. Très bien. Donc, je vais écrire que la limite d'un x est envers moins ln plus de g des x égale à. Et là, je vais essayer de remplacer x par moins ln plus et regarder si j'ai une forme indéterminée ou pas. Et si c'est le cas, il va falloir lever l'indétermination. Alors, ici, en remplaçant x par moins ln, donc au numérateur, j'aurais du moins ln, ok? Et ici, au dénominateur, comme c'est du moins ln plus, j'aurais ici du 0 plus. Et moins 2 sur 0 plus, c'est envers du moins l'infini. Très bien. Et là, en remplaçant le x par moins 1, moins 1 à la plus, j'obtiens du 0 plus. Et ln de 0 plus, c'est du moins l'infini. Et comme il y a un moins d'infini, c'est envers du plus l'infini. Et au final, j'ai moins l'infini, plus l'infini, ce qui me donne une forme indéterminée. Donc, il va falloir lever l'indétermination. Et donc, pour cela, je vais reprendre l'infini, j'ai le x. Donc, j'ai le x qui est égal à 2x divisé par 1 plus x moins ln de 1 plus x. Et là, je vais essayer de factoriser par 1 sur 1 plus x. Donc, ce qui me donne 1 sur 1 plus x, le facteur de 2, donc 2x, là, il n'y aura pas le changement. Et là, c'est moins ln, donc moins 1 plus x, multiplié par ln de 1, 1 plus x. Très bien. Et là, je vais essayer de voir, si je pose grand x est égal à 1 plus x, est-ce que j'ai quelque chose qui peut me permettre de calculer cette limite-là? Donc, grand x est envers 0. Lorsque grand x tend vers 0. Très bien. Lorsque grand x tend vers 0. Parce que lorsque le petit x tend vers moins 1 plus, alors 1 plus x va tendre vers 0 plus. Et donc, du coup, j'ai, imposant grand x est égal à 1 plus x, j'ai grand x qui va tendre vers 0 plus. Et donc, grand x ln de grand x va tendre vers 0 lorsque x tend vers 0 plus. Donc ici, j'aurai du 0. Et donc, où va tendre le 2 petit x? Comme grand x est égal à 1 plus x, donc, je dis que x est égal à grand x moins 1. Et donc, 2x va être égal à 2 fois grand x moins 1. Et donc, ici, on aura 2x qui est égal à 2 grand x moins 1. Et lorsque grand x tend vers 0, 2x va tendre vers moins 2. Donc ici, on aura un communique moins 2. Et ici, lorsque x tend vers 0 plus, moins 1. Donc, lorsque x tend vers moins 1 plus, 1 plus x va tendre vers 0 plus. et 1 c'est égal à plus, c'est du plus infini. Plus infini fois moins 2, c'est du moins infini. Et moins infini, moins 0 ici, ça va faire du moins infini. Au final, donc, lorsque x tend vers moins 1 plus de la fonction G, la limite est égal à moins infini. Ok? Donc, je vous laisse faire la réaction proprement en tenant en compte le changement de variable. Je vous dis que la limite est égal à moins infini. Voilà. Très bien. Comme on a la limite de la fonction G au borne de son domaine de définition, on va calculer la dérivée de la fonction G. Ok? Donc ici, la dérivée, on va la faire en deux parties. On va d'abord dériver cette partie-là, ok? Avec la formule U sur V, et on va dériver cette partie-là avec la formule dérivée de ln de U de X. Très bien. Donc, là, on dit d'abord que G est dérivable, etc., etc., dans son domaine de définition, en utilisant les opérations sur les fonctions dérivées. Donc là, je dérive directement, en disant que G prime de X est égal à, donc ici, U prime, comme U est égal à des X, U prime, ça me fait deux. Très bien. U prime fois V, donc 1 plus X, moins V prime, comme D est égal à 1 plus X, donc V prime est égal à 1, donc 1 fois 2X, donc là, j'aurai des X, divisé par D au carré, donc 1 plus X, le tout au carré. Voilà. Et là, j'ai L de U de X. L de U de X dérivée, c'est U prime de X sur U. Et U est égal à 1 plus X, donc U prime est égal à 1, donc là, la dérivée, c'est 1 divisé par 1 plus 1, 1 plus X. Et donc là, ce que je vais faire pour continuer mon calcul, c'est que je vais mettre au même dénominateur cette partie-là. Et je vais en profiter pour calculer ici. Très bien. Donc là, j'obtiens 2 plus 2X, moins 2X, divisé par 1 plus X, le tout au carré, moins 1 plus X, divisé par 1 plus X, le tout au carré. Très bien. Là, on voit bien que 2X et M, moins 2X vont se signifier. Et au final, j'aurai donc 2, moins 1, moins X, divisé par 1 plus X, le tout au carré. Ce qui nous donne 2, moins X, pardon, 1, moins X, 1, moins X divisé par 1, plus X, le tout au carré. Et donc, c'est ça, la dérivée de la fonction G. Après avoir dérivé la fonction G, ce que nous allons faire, on va essayer d'étudier le signe de la fonction dérivée. Et ici, on voit qu'au dénominateur, on a une quantité qui est au carré, donc c'est une quantité qui est tout le temps positive. Et donc, le signe de G, plus X ne va dépendre que du signe du numérateur, O moins X. Et donc là, on va chercher le point qui va améliorer le O moins X. On va poser que O moins X est égal à 0, qui équivaut à divisé que X est égal à 1. Donc là, déjà, on peut laisser une petite tableau ici de O moins X, c'est-à-dire de G frilix. C'est exactement la même chose. Donc là, on a moins 1 infini, moins 1, pardon, on, et là, plus 1 infini. Et ceci, il s'agit là. Et comme devant les X et G ont raison, donc ici, j'ai le signe contraire. Avec les deux ici et le négatif là. Donc, j'en profite pour dresser le tableau de variation de la fonction de G automatiquement. J'ai le prime de X et du même signe que 1 infini. Donc, j'ai le prime de X et le plus difficile et le plus difficile. Là, on va continuer et les variations des G. Donc, G sera croissant sur cette entamane. Donc, G sera croissant sur cet intervalle et décroissant sur cet intervalle. J'en profite pour mettre les limites qu'on a calculées tout à l'heure. Donc, hop là, en moins 1 infini, c'est du, en moins 1, pardon, c'est du moins 1 infini. Et en plus 1 infini, ici, on a du moins 1 infini. Très bien. Et donc, là, on a G de 1 et on voit que notre fonction G est croissante sur l'intervalle moins 1, décroissante sur l'intervalle 1 plus 1, et donc, qui atteint son maximum au point X est égal à 1. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande, dans la suite, de montrer que l'équation G de X est égal à 0 admis une solution unique, alpha, sur l'intervalle en plus ingénie. Et que, cette solution alpha est comprise entre 3,6 et 4. Donc, c'est une question qui a deux sous-questions. On pouvait bien poser la question en une seule fois, mais on a décidé de poser la question en deux fois. Donc, du coup, on va répondre à chaque partie. Et on sera obligé même de répondre à chaque partie. Dans un premier temps, on va montrer que l'équation G de X est égal à 0 admis une solution unique alpha sur cet intervalle. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. Alors, ici, on va utiliser un théorème bien connu qu'on appelle le théorème des valeurs des intervalles des intervalles de guerre. Pour rappel, le théorème nous dit quoi ? Si on a une fonction f qui est contenue, strictement monotone sur un intervalle AB, strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou décroissante, et que, donc là, je parle du cas uniquement où on considère l'équation f de X est égal à 0. Très bien. Et qu'on a un changement de signe sur cet intervalle. Alors, il va exister un alpha unique, c'est-à-dire un réel unique, tel que f de alpha soit égal à A à 0. Et alpha va être compris avec l'intervalle A et B. Donc, ici, on a un changement de signe sur l'intervalle A et B. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'utiliser ici. Alors, ici, la première condition, c'est que G est une fonction continue. Donc, continue est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus infinie. Très bien. La fonction G est continue en utilisant les opérations sur les fonctions continues. Donc, ça, il n'y a pas de difficulté. Elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus infinie. C'est ce que nous montre l'étude qu'on vient de faire, c'est-à-dire dans la question numéro 2. Très bien. Et donc, de plus, je vais calculer G de 1. G de 1, ça va me donner ici 2 sur 2, ça va dire 1. Et ici, j'ai 1, donc, moins ln2, ln2. Donc, j'aurai 2, 1 moins ln2. Très bien. G de 1, c'est 1 moins ln2. Voilà. Donc, si vous prenez votre calculette, vous calculez 1 moins ln2, vous allez trouver après 0, 0,30. Ce qui montre que c'est une valeur positive. J'ai juste besoin de savoir si c'est une valeur positive ou negative. Donc, G de 1 est une valeur positive. Et, j'ai la limite quand j'ai quand x-tend vers plus infini, et j'ai qui est égal à la moins l'infini. OK? Donc là, j'ai une valeur positive quand j'ai de 1 et là, j'ai une valeur négative. Donc, si x-tend vers plus infini, j'ai ici moins l'infini. ce qui prouve que j'ai un changement de signe sur cet intervalle. OK? Avec une fonction qui est continue, strictement décoissante. Donc, il va exister un réel qui se trouve sur cet intervalle, OK? Qu'on va appeler alpha et qui va être de telle sorte que G de alpha est égal à 0. OK? Parce que quand on change de signe, on quitte les nombres positifs pour aller vers les nombres négatifs. On va passer forcément par l'axe d'ex, on va couper forcément l'axe d'ex, si notre fonction est continue strictement décoissante. C'est qui est le cas. Donc, on a forcément l'existence et l'unicité d'un réel qu'on va appeler alpha et qui va être de telle sorte que G de alpha est égal à 0. C'est ça, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc là, on va conclure en disant qu'il existe donc un unique alpha qui appartient à l'intervalle 1 ou infini tel que G de alpha est égal à 0. Lorsqu'on nous demande de montrer qu'alpha est complète entre 3,6 et 4, il suffira juste de calculer G de 3,6 et G de 4 et montrer que G de 3,6 est une valeur positive et G de 4 est une valeur négative et donc forcément intégrer 2 il y a le alpha. Ok ? Très bien. Donc on va passer à la question numéro 4. Donc je vais faire de l'espace et on va traiter la dernière question de la partie A. Alors dans cette question, on nous demande de calculer G de 0 et de préciser le signe de G de x sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ok ? Donc c'est ce que nous allons faire. Donc pour calculer G de 0 ce n'est pas compliqué c'est facile même. Donc je prends G de x et je remplace x par 0 et là j'ai 2 moins 0 c'est 0 donc cette entité-là ça va être 0 et ici en remplacant avec x par 0 j'aurai du n de 1 et l de 2 c'est 0 et 0 moins 1 c'est 0. Donc ici on a bien G de 0 est égal à 0. Et comment on va préciser le signe de G de x sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On va revenir sur le tableau de variation. Très bien. Donc on va essayer de placer 0. 0 va être à peu près par ici. Très bien. Et là on va remarquer que G de 0 c'est 0 donc ici on aura du 0 là. Très bien. Tout à l'heure n'oubliez pas on avait les distances et les velocités de vrai alpha dans l'intervalle moins 1 plus l'infini qui est tel que G de alpha est égal à 0. Donc je vais positionner alpha ici à peu près. Ok. Et là j'ai G de alpha qui est égal à 0. Très bien. Donc au niveau ici. Parfait. Qu'est-ce que je remarque pour la fonction G ? Donc on va essayer de dessiner ici à peu près l'allure de la courbe de la fonction G. G ici au moins infini. Ok. Au moins 1 pardon. Là 0 et là j'ai plus infini. entre les deux j'ai 1. Parfait. Ma fonction G la petite est au moins infini ici à peu près. Ça c'est 0. G de 0 c'est 0. Continuer être croissante jusqu'en 1. D croissante passer par alpha ici. Recouper l'axe d'exercice en alpha et continuer vers moins infini. Et là qu'est-ce que je remarque ? Je remarque entre moins 1 et 0 G de x est négatif. Ok. Parce que la courbe représentative se trouve en dessous de l'axe d'exercice. entre 0 et alpha G d'ex est positive et entre alpha et plus infini G d'ex est négatif. C'est ce que se trouve ici aussi sur le tableau de variation. On va le marquer ici entre moins 1 et 0 ici on est en dessous de 0 c'est-à-dire que c'est du négatif là la cellule positive donc on est au-dessus de 0 ok sur l'intervalle 0 et alpha et entre alpha et plus infini on est encore en dessous de 0 c'est-à-dire que G d'ex est négatif. Donc là c'est juste une conclusion qui vient de l'étude du tableau de variation ou des variations de la fonction G. Très bien donc on va préciser que sur moins 1 0 ok donc exclu union alpha plus infini très bien on a Gdx Gdx qui est strictement négatif et sur l'intervalle 0 alpha on a Gdx qui est supérieur à la 0 j'ai mis supérieur ou à la 0 parce que Gd0 est à la Gdalpha est à la 0 très bien donc ceci termine la première partie et je vais nettoyer le tout et on va passer maintenant à la partie d'